bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo alors je filme cette vidéo un petit peu à l'arrache mais c'est un haul et je me dis qu'il n'y a pas besoin d'une qualité de ouf et voilà j'ai un petit problème par rapport à ma dernière vidéo puisque je criais victoire du beau temps soleil etc mais c'était que quelques jours donc là on a une faible luminosité j'ai eu un petit peu de mal à trouver l'endroit bon je pense que pour un haul ça devrait faire l'affaire alors comme l'a annoncé le titre nous avons quelques petits achats de chez kiko en particulier quelques articles il n'y aura pas ouf de trucs de la nouvelle collection actuelle et puis je vous ferai un petit peu le topo de ce que j'ai acheté pour les promos beauté le clair alors la nouvelle collection de kiko s'appelle la gold reflection qui se présente dans ces petits packagings là un petit peu thème gold voilà sous ton doré ressort énormément vous allez voir il n'y a pas beaucoup beaucoup d'articles déjà parce que dès que les collections sortent on est au prix fort donc tout n'est pas super avantageux mais il est fort possible que je vous fasse défiler au fur et à mesure de la vidéo parce que j'aurais pu voir au niveau des autres articles parce que c'est pas un révélateur de la collection par rapport à ce que j'ai pris mais voilà vous avez pas mal de produits il ya un petit peu de deux trucs en relation avec l'été des espèces d'illuminateurs un petit peu corps et visage voilà ce genre de choses moi j'ai pris trois produits alors dès que je suis arrivé la vendeuse m'a bien dit si vous prenez trois articles de cette collection il ya une petite sacoche offerte j'étais pas forcément partie pour en prendre trois et puis finalement je me suis un petit peu laissé tenter par des petites choses que j'avais envie de tester vous allez voir et puis arrivé à 3 je me suis arrêté quand même c'est vrai que si je m'étais écouté j'en aurais pris quatre en fait j'ai hésité au niveau des gloss qui a des éditions limitées qui sont sortis au niveau des teintes il y en avait un corail juste magnifique je n'ai pas pris voilà mais j'aurais pu arriver facilement à quatre du coup je vous montrerai si je trouve les images des petites teintes qui sont sortis par contre j'avais envie de retester tout ce qui va être au niveau des de leur fond de teint poudre en fait parce que c'est vrai que j'en ai toujours entendu beaucoup de bien et je me suis dit bon allez prochaine grosse collection qui sort je tente j'ai dû tenter mais il ya fort longtemps donc j'ai pris un fond de teint poudre en teinte 02 la light neutral j'ai un peu hésité avec la croix qui était page neutral mais toujours peur que ce soit un petit peu trop foncé donc toujours le petit packaging emballé comme ça et au niveau des boîtiers ça donne ça c'est super joli franchement c'est super joli et donc là nous avons le fond de teint poudre qui donne ça au niveau de la teinte donc c'est pas la teinte la plus claire et c'est vrai que la teinte juste au tu la 03 me paraissait un petit peu foncé donc voilà au swatch ça donne ça à l'écran ça fait un petit peu blanc je pense quand même que ça devrait ressembler à ma carnation j'ai vraiment envie de retester les fonds de teint poudre alors de différentes manières mais arrivé avec les beaux jours et tout peut-être que c'est un format qui va un petit peu me convenir voilà les jours où j'ai envie de faire juste des petites retouches combiner un anti cernes je pense que ça peut être pas mal vraiment super joli les packaging le derrière est blanc comme ça donc du coup nous aurons un fond de teint poudre ils ont ensuite sorti comme d'habitude bronzer blush j'ai trouvé des choses un peu bizarres au niveau des bronzers c'est les bronzers marbrés qu'on connaît voilà mais je pense que les premières teintes avaient dû être beaucoup souhait chez ça faisait une teinte un petit peu bizarre je me suis pas arrêté puis les gros packaging de bronzer je connais déjà chez kiko bon bref j'ai pas voulu par contre au niveau des blushs il ya trois teintes qui sont sorties et j'ai eu du mal à me décider alors celle du milieu c'est celle qui sort habituellement l'espèce un peu de rose gold avec du corail dedans ça me semblait être un petit peu similaire à ce qu'on connaît déjà chez kiko mais la teinte 1 et 3 par contre si je me trompe pas me semblait quand même très jolie donc j'ai pris la teinte 01 radiant biscuit et la 03 c'est une teinte un espèce de rose mauve pour le coup je trouvais que ça sortait du lot de ce que kiko pouvait faire d'habitude mais j'allais pas prendre de bronzer très clairement donc j'ai pris le radiant biscuit qui est ici qui est juste sublime donc c'est du marbré en comme très souvent et au niveau de la teinte alors je monte sur boudon alors là ça paraît clair c'est entre le rose et le orangé en fait entre les deux voyez et du coup alors avec un souten doré bien sûr il est juste magnifique j'ai vraiment hésité avec le rose mauve parce que je trouve que c'est des temps qui sortent un petit peu du de ce qu'on peut avoir dans nos grands classiques mais celui ci quand même je me suis dit ça fait en même temps une espèce de nu de pêche passe partout quoi voilà même packaging que pour le fond de teint poudre et pour le troisième il s'agit d'un crayon je réutilise beaucoup beaucoup de de crayons que ce soit alors en muqueuse ça c'est tout le temps mais c'est vrai que je refais beaucoup de trade liners ce genre de choses il y avait déjà des teintes en rupture et je me suis arrêté sur cette teinte là parce que je suis beaucoup comme souvent dans l'année dans le marron il y avait cette teinte là qui dans le magasin avait un espèce de souten un petit peu rose mais je voyais bien du bronze à l'intérieur et ça m'a bien tenté donc je vous montre pour le coup et effectivement c'est un espèce de bronze mais avec un souten rose en fait donc je trouve ça un petit peu original en muqueuse et tout ça peut être super joli en trade liner aussi et donc c'est la numéro 02 j'ai pas pu voir toutes les teintes mais je les retrouverai en images sur le site puisque comme je vous disais il y avait des teintes en rupture et maintenant ils pensent en général il n'y a plus les testeurs quand la teinte est en rupture donc voilà alors pour le coup comme je disais trois articles une pochette offerte il s'agit d'une petite pochette dorée comme ça qui vous offre en cadeau je vais l'ouvrir bon je l'ai pas franchement j'ai pas fait de trois articles pour la pochette comme je vous disais j'étais déjà partie pour quatre avec le gloss mais bon un cadeau étant toujours bon à prendre je me suis dit alors plutôt pour une petite soirée d'été ou ce genre de choses parce que vous passez pas inaperçu avec ça bon c'est sympa bon après en terme de format mon téléphone à mon avis il va dépasser n'est ce pas mais pour un petit porte monnaie ou quoi la chaînette dorée donc c'est mignon c'est mignon comme petit cadeau voilà donc ça c'est pour trois articles achetés vous l'avez et dans les promos voilà les trucs un petit peu fin de collection j'ai repris un crayon duo que j'avais déjà pris que j'aime vraiment beaucoup alors c'est la collection c'est la joy food holiday et c'est la teinte numéro 03 avec un marron un espèce de marron un petit peu froid et un cuivre comme ça mais assez clair quand même je re swatch et ça pareil arrivé à cette saison je fais que c'est le genre de choses je vais faire un make up avec ça un mascara puis c'est tout quoi mais c'est surtout ils ont des super marron chez kiko c'est ce que j'aime voyez il est vraiment froid quand même et c'est vrai que voilà en muqueuse et tout ils tiennent super bien donc j'en ai profité pour en reprendre un j'en utilise vraiment énormément en ce moment donc voilà du coup pour les petits achats de chez kiko je me suis freiné un quand même parce que ben voilà la collection elle vient de sortir mais honnêtement j'ai hâte quand même de tester ces petits produits on passe au promo beauté je vais essayer pas être trop trop long je vous en avais parlé dans mon blog de quelques produits grosso modo moi dans ce qui m'intéressait on est surtout sur la skin care certains produits en particulier j'ai pas trouvé qu'en make up c'était fou fou après c'est l'occasion de tester il y avait le fond de teint cérum je vous en ai parlé j'en ai repris un je vous le raccroche par ici parce que je n'ai pas descendu je vous le raccroche pour vous montrer quel c'est donc cela sont en promo et il y avait également celui de chez maybelline qui est très très bien qui a une jolie couvrance un petit peu plus que l'oréal mais je l'ai déjà donc pour le coup je n'ai pas repris voilà au niveau make up vous allez voir j'ai acheté quelques bricoles quand même mais je trouvais pas qu'il y avait des un choix monumental au niveau des produits donc vous avez de tout comme d'habitude jusqu'aux dentifrices enfin voilà j'ai pris ces nouvelles couleurs de chez le garnier alors qui n'est pas pour moi c'est pour une amie à qui je fais la coloration tous les deux trois mois à peu près et la dernière fois on a testé celle ci donc elle m'avait chargé de lui prendre et elles sont plutôt pas mal on a trouvé qu'elle était plutôt préval là avec les promen beauté ça valait vraiment le coup c'est le châtain cacao le 4.0 qu'elle prend et on l'a trouvé assez jolie en termes de résultats au niveau de la couverture des cheveux blancs c'est bien mais ça détrône pas non plus les autres je veux dire on gagne on gagne pas énormément au niveau de la couverture des cheveux blancs maintenant elle est plutôt plutôt sympa assez résistante au lavage quand même et tout donc on l'a repris j'ai repris énorme réduction ce que le sérum est revenu à trois euros je crois quelque chose comme ça le mixeur le sérum yalurogel je m'étends pas sur la chose c'est celui qui a le packaging c'est pas les nouveaux c'est celui qui a le packaging en vert bleu comme ça donc il ya les nouveaux qui sont sortis et moi celui ci je vous ai dit je j'y reviens assez régulièrement même si je fais des tests entre les deux j'y reviens quand même beaucoup j'ai pris une brume de christian lénard apaisante à la fleur d'oranger donc ça c'est après mon nettoyage de peau en général je passe toujours une brume un tonique quelque chose comme ça je varie j'aime beaucoup tout ce qui est à l'eau de rose et là histoire de changer j'ai pris celle ci hyper contente de retrouver cette petite marque de soins cheveux qui est la marque ojx qu'on retrouve alors parfois à plusieurs endroits mais on retrouve pas tous en fait les masques il ya beaucoup d'endroits qui ne le font plus ou amazon il est souvent en rupture et moi vous savez que celui ci c'est mon favori donc celui qui a le packaging marrant comme ça et donc c'est le brasilian kératine smooth et il fait des miracles sur mes cheveux à la condition de ne pas le faire à chaque fois essayer de varier d'avoir un deuxième masque et puis d'y revenir que de temps en temps et franchement ravi alors en plus en prose que c'est quand même une marque cheveux qui est relativement cher j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle une nouvelle gamme alors elle est violette et c'est une gamme toujours pareil dans le soin la réparation et tout ça par contre ce que je trouve bizarre ce qu'elle n'était pas en promou donc j'ai pas voulu j'ai pas voulu tenter ce comme je vous dis c'est une bonne dizaine d'euros voir les soins quand même donc là pour le coup c'était à peu près moitié prix donc j'en ai profité pour reprendre mon masque j'ai pris des masques visage à l'unité de chez garnier le hyaluron aloe et le vert comme ça déjà testé complètement de toute façon tous ces masques en général de chez garnier ils sont tip top le hydra booster d'hydratation voilà où ils vous disent que c'est comme si vous mettez un flacon entier de sérum oui bon voilà mais c'est vrai qu'ils sont super bien imbibés et ça vous fait un soin pour au moment où vous le faites ça vous vraiment fait un shoot d'hydratation et j'ai pris également le hydra bombe tout le coup alors celui là c'est à j'ai pu c'est plus précisé c'est à la grenade je crois quelque chose comme ça plutôt repulpant voilà ce genre de choses qui sont vraiment top ceux là ils sont pas excessifs de base mais forcément en promo on en profite j'ai pris pour tester des gummies sommeil cette fois ci voilà pour aider un petit peu à l'endormissement la détente le soir ou quoi zoï c'est une marque on voit beaucoup chez leclerc donc il y avait quelques je crois qu'il n'y avait pas toute la gamme qui était dispo mais celle pour le sommeil y était donc j'ai pris j'ai voulu tester cette petite chose alors ça c'est une nouveauté que j'ai déjà testé donc sur l'ami dont je vous ai parlé pour la couleur je lui avais pris ce c'est une espèce de patine en fait à faire entre deux couleurs pour rehausser un petit peu le la coloration enfin voilà les reflets ça va pas recouvrir les cheveux blancs genre de choses et tout donc je lui avais pris à ce moment là et là j'ai eu envie de tester alors j'ai pris le blond beige parce que il n'y avait pas de teinte plus clair et j'ai envie de l'essayer sur moi donc c'est pas du tout une patine qui va être bleu ou violet pour l'entretien des blonds ou quoi mais je me dis que ça peut peut-être un petit peu voilà raviver moi je ne fais plus que des mèches j'ai plus du tout de couleur ni rien et ça se présente j'ai quand même vous montrer vous avez quand même une couleur donc là pour le coup ça va être plutôt ça je pense que ça va faire un peu l'effet d'un bon shampoing à la chamomile ce genre de choses je suis pas sûr de tester dès le début sur l'entreté de ma tête je vais peut-être essayer juste un côté comme ça pour voir sur elle ça c'était dans les marrons aussi ça a super bien fonctionné ça a donné une super brillance il ya du soin à l'intérieur donc c'est schwarzkopf et ça s'appelle le shine treatment soin brillance bon repigmentant c'est plutôt ravive la couleur à voir du coup ils étaient en promo j'ai tenté crème d'épilatoire j'en ai profité aussi pour en reprendre un peu j'ai pris la gamme c'est la marque leclerc à paris avec pas mal de produits de ce style en promo tout ce qui est cire aussi voilà comme d'habitude au promo beauté ils avaient du canton j'en ai déjà pas mal parlé par rapport à ma fille qui a les cheveux très frisés mais ils avaient que la gamme à l'avocat donc je lui ai pris l'après shampoing il n'y avait pas il n'y avait que le leave in donc qui est plutôt un un soin sans rinçage et tout ça pour commencer la préparation de la boucle et tout ça elle elle voulait le masque mais il n'y était pas du coup je lui ai pris l'après shampoing et c'est elle qui m'en dira des nouvelles il y avait le shampoing aussi toute la gamme avocat en fait de chez canton donc ça valait vraiment le coup parce que c'est pas donné non plus comme je vous avais dit dans le blog monsieur je me rends c'est là où je fais mes courses le clair la plupart du temps et j'espérais trouver la gamme age perfect qui est une gamme que je continue d'utiliser en ce moment avec d'autres produits et ils ont sorti la crème pour les yeux je croyais pas trop qu'elle y serait pour les promos beauté vu que c'est une nouveauté et elle y était comment vous dire que je suis complètement ravie j'ai commencé à avoir quelques retours apparemment elle est plutôt sympa j'aime beaucoup les petits packaging comme ça donc c'est la même chose que la crème de jour et la crème de nuit mais en petit format et apparemment elle est vraiment plutôt riche voilà comme le reste de la gamme et tout bon initialement moi je vais la mettre plus tôt le soir mais je verrai si elle si elle fait le job pourquoi pas la mettre la journée aussi donc ça vraiment super contente parce que c'était une nouveauté et pour finir alors vous voyez au niveau make up à part le fond de teint sérum de chez l'oréal j'ai repris la pour la steam fixe de chez maybelline qui est une poudre alors qui est blanche allez pas tenter celle ci ultra fine voilà que j'ai vraiment beaucoup aimé lorsque j'ai déjà vidé un pot il ya assez longtemps et c'est vrai que c'est une des poudres que j'aime vraiment beaucoup on verra si elle me convient en ce moment ou pas mais du coup voilà par rapport au promo ça valait ça valait le coup aussi donc j'ai pris donc voilà c'est tout pour ceux c'est déjà alors pour ce haut le un petit peu des nouveautés du moment des bons plans du moment alors quico c'est pas un bon plan puisque c'est juste la nouvelle collection mais je voulais vous faire part des quelques articles que j'ai pris parce qu'ils feront partie très probablement mais prochainement test voilà on est sur la nouvelle collection et des produits quand même assez habitués on connaît on connaît leur réputation au niveau des fonds de teint poudre bronzer et blush etc donc j'espère que je serai pas déçu du coup mais voilà ce fait un petit moment que je vous ai pas fait de test make up donc je vais réunir un petit peu tout ce que j'ai sous la main et que je vous ai pas montré en action et puis on se retrouvera pour tester tout ça au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine vidéo plein de gros bisous bye bye